Sandrine Kétier nostalgique de ses années sa déclaration d'amitié à Nikos Aliaga Lundi 30 janvier 2023, Sandrine Kétier a partagé, sur Instagram, des photos du duo qu'elle a formé pendant 10 ans sur TF1 avec Nikos Aliaga. Elle en a profité pour faire une belle déclaration d'amitié au présentateur de The Voice et Saint-Quentin Sid. Pendant 10 ans, entre 2007 et 2017, Sandrine Kétier a co-animé l'émission 50 pieds incide avec Nikos Aliaga. Puis, elle a décidé de quitter TF1 et le monde de la télévision en général, pour faire ses premiers pas de comédienne et s'adonner à la musique. Elle fait ainsi partie du groupe de rock Molly Pepper avec Jean Bocheux et François Pavan. Elle a également tourné dans plusieurs séries comme Commissaire Magellan, Joséphine, Ange Gardien, Crime Parfait, Camping Paradis et Léo Matéi, Brigade des mineurs. Depuis ce départ, Nikos Aliaga assure seule la présentation de 50 incides. Il reste cependant proche de son ancienne collègue. La suivante près dans ses nouvelles activités. Ce 30 janvier 2023, il a envoyé quelques photos souvenirs de son duo à son ex-binôme. De quoi ravir Sandrine Kétier, qui les a partagées sur Instagram. On y voit les deux animateurs en train de rire lors d'un tournage de 50 incides. Des clichés qui témoignent de leur quanticité et qui ont touché l'ancienne présentatrice. Je reçois ces photos ce matin de mon cher Nikos Aliaga, sans être dans la nostalgie. Je savoure ces moments précieux de rire, de partage, de complicité. On s'est bien marré mon Nikos toutes ces années. On s'est engueulé aussi. Un vieux couple en quelque sorte. A écrit celle qui s'est aussi lancée dans la coproduction d'un documentaire sur l'environnement. Et de poursuivre en évoquant leurs relations actuelles, mais le plus important, est ce qu'il reste aujourd'hui. Une connexion forte. Puissante, ancrée. Des valeurs communes. Tu n'es jamais bien loin, tu sais. Avec tout mon cœur. Une publication attendrissante à laquelle Nikos Aliaga a répondu avec un commentaire que seule Sandrine Kettier peut comprendre, souviens-toi. Le chewing-gum de Harry Potter. Et tant d'autres choses. BQ, a-t-il écrit, sans préciser à quoi il faisait référence. Quant aux abonnés de l'ancienne animatrice, ils ont regretté ce duo. Votre duo manque beaucoup. Une très belle époque, de personnes tellement agréables, peut-on lire. De quoi faire souffler un vent de nostalgie sur Instagram. De quoi faire souffler un vent de nostril, peut-on lire un vent de nostril, peut-on lire un vent de nostril, peut-on lire un vent de nostril. Sous-titrage ST' 501